Musique de générique Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois vidéo sur Borderlands 3. Eh oui, eh oui, Borderlands 3 est arrivé d'en rencontrer. Mais on ne se retrouve pas pour une vidéo, let's play ou avis sur le jeu. J'aimerais beaucoup en faire des let's play. Mais un let's play ça va être très très compliqué à faire. Avec mon emploi du temps et même mes conditions de tournage en général. Tandis qu'un avis, oui pourquoi pas, pourquoi pas. Ça reste à développer parce que globalement j'aime beaucoup le jeu. Donc mon avis ne serait même pas objectif en fait. Donc après c'est comme vous voulez. Je veux bien en faire un mais. C'est comme vous voulez. Non, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur le jeu. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment farmer un boss qui peut dropper beaucoup d'armes légendaires. Mais deux en particulier, enfin une qu'il droppe à chaque fois. Une légendaire en particulier qu'il n'y a que lui qui peut dropper il me semble. Et donc on est parti. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment farmer le boss Brailleur. Donc c'est un boss qui se trouve dans le 5 centre de diffusion sur Pandore. Il vous suffit pour cela de parcourir un long chemin qui passe du début de la map à l'autre bout de la map littéralement. Normalement le chemin devrait se faire sur l'écran en accéléré. C'est pas très très compliqué. Donc une fois que vous avez atteint le 5 centre de diffusion, vous rentrez dedans. Vous faites vous passer partout, vous essayez de buter les ennemis. Faites ce que vous voulez. A ce moment là, il y aura une station de sauvegarde. Puis en dessous, dans la salle juste à côté, le boss que vous devez tuer. Alors au premier coup, et même à chaque coup, il va vous dropper une arme unique qui s'appelle le Killing World. Le Killing World est en fait une arme qui est unique. Qui est donc une arme descendante l'arche. Donc Children of World. Donc c'est une arme comme toutes les armes Children of World. Qui ne se recharge pas et qui donc a des munitions. Enfin, c'est pas les munitions qui sont infinies. Mais le tir est infini jusqu'à ce qu'elle surchauffe. Cette arme est très très utile vraiment. C'est même avec celle-là que j'ai pu farmer la seconde arme dont on va parler plus tard en vidéo. Mais cette arme est très très bonne. Surtout à... Pour commencer, là par exemple sur vidéo, là je suis en mode KO1. Donc les ennemis sont à mon niveau. Mais avec une arme niveau 44, les ennemis niveau 44 y fondent. Surtout niveau coup critique. Le point bonus de l'arme c'est évidemment son esthétique. Non seulement son skin d'arme est très joli avec tous les jus de couleurs etc. Mais les balles aussi sont très jolies. Parce que ce sont des petites vagues de lumière. Et les dégâts sont très très bons. Donc pourquoi se priver d'une telle arme en plus. C'est juste une arme bleue. C'est pas une légendaire. Et en plus elle est dropable à chaque fois. Donc pour débuter l'aventure ça peut être un très bon atout. Au moins pour deux ou trois niveaux. Et donc ensuite on va passer à la seconde arme que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Donc le Mind Killer. Je viens de retomber le nom, il m'a fallu un petit moment. Mais donc je vais commencer le Mind Killer. Qui est aussi lui seulement dropable sur Brailleur. Pour cela rien de plus facile. Bah vous restez là où vous êtes. Vous faites juste un quitter la partie. Et puis vous revenez dans la partie. Ce qui est bien dans ce Borderlands 3 c'est que vous allez respawn à la dernière station de New You trouvée. Donc pas forcément la station de voyage éclair. Vraiment la station New You qui est juste donc à côté de la salle en fait. Donc c'est pour ça que dans Borderlands 3 le farm est beaucoup plus rapide que dans Borderlands 2. Vous allez juste réapparaître à côté de la salle et donc il suffira juste de retomber dans la salle du boss. Et il suffira juste de le retuer encore et encore et encore jusqu'à ce que vous tombiez sur le Mind Killer. Qui est donc un fusil à pompe très 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 utile aussi. Pareil que le Killing World. A bas niveau il est très bon. Et même au niveau 44-45 là c'est actuellement mon niveau sur le jeu. Et bien croyez moi il fait beaucoup de dégâts. Je one shot presque tous les ennemis en coup critique. Alors que je suis vraiment en KO 1. Donc c'est pas non plus très fort mais c'est vraiment adapté à mon niveau quoi. Et donc voilà c'est vraiment une arme très puissante qui peut être très utile. Dès le début du jeu surtout que début du jeu niveau 8-9-10 ça reste très très intéressant. Et je pense que vous pourrez au moins la garder jusqu'au niveau 15 si pas niveau 20. Parce qu'il me semble qu'il y a des niveaux 20 qui peuvent se faire facilement buter par cette arme franchement. Donc voilà en supplément c'était les deux armes vraiment dont je voulais vraiment vous parler sur cette vidéo. Mais il y a bien sûr d'autres armes légendaires ou d'autres objets légendaires. J'ai eu par exemple un skin d'armes il me semble en farmant lui. Qui peuvent dropper. Maintenant est-ce que c'est exudif au mode KO 1 ou est-ce que c'est en permanence ? Ça je ne sais pas. Je dois avouer que j'ai commencé la farm seulement après avoir terminé l'histoire principale. Donc là dessus je ne saurais pas trop vous aider. Mais il n'empêche que ces deux armes sont droppables à chaque fois et à coup sûr sur lui. Donc c'est le plus simple pour les trouver ces deux farmés brailleurs. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde ! C'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à liker et à liker et à liker.